Bonjour à tous. Bienvenue pour la dernière session qui va s'occuper aujourd'hui de la promotion de l'hygiène dans les situations d'urgence. Nous allons nous occuper aujourd'hui du H de WASH ou de IAH qui soutient toutes les autres activités WASH. Next. Aujourd'hui, nous allons commencer par définir quelques termes liés à la promotion de l'hygiène, récapituler rapidement pourquoi elle est importante, puis passer par ce que nous entendons par la communication sur le changement de comportement, l'approche de la FICR, la fédération, et les activités communes qui composent la promotion de l'hygiène dans les situations d'urgence. Next. Commençons par définir quelques termes communs que nous entendons souvent. La promotion de la santé est le processus qui permet aux gens de mieux contrôler et d'améliorer leur santé. La promotion de l'hygiène est utilisée de différentes manières, mais peut être comprise comme l'approche systématique pour permettre aux gens de prendre des mesures pour prévenir les maladies liées à l'eau et à l'assainissement et pour maximiser les avantages d'une amélioration des installations d'eau et d'assainissement. L'éducation à l'hygiène se réfère à la fourniture d'une éducation et ou d'information pour encourager les gens à maintenir une bonne hygiène et à prévenir les maladies liées à une mauvaise hygiène. L'éducation seule peut manquer l'occasion de s'appuyer sur les connaissances existantes au sein d'une communauté, et il existe de nombreux exemples d'approches d'éducation à l'hygiène inefficaces, où le contexte social et économique global n'a pas été pris en considération. La mobilisation communautaire est une stratégie pour impliquer les communautés dans la prise de mesures pour atteindre un objectif particulier. La mobilisation met l'accent sur l'action entreprise plutôt que sur le concept à plus long terme de changement de comportement, et fournit ainsi un modèle plus utile pour le contexte d'urgence. La participation communautaire est un processus qui permet aux gens de participer activement et véritablement à la définition de leurs préoccupations communes, à la prise de décision sur les facteurs qui affectent leur vie, à la formulation et à la mise en œuvre de politiques, à la planification, au développement et à la prestation de services et à la prise d'action pour réaliser le changement. Le comportement en matière d'hygiène est défini comme le large éventail d'actions associées à la préinvention des maladies liées à l'eau et à l'assainissement. Le comportement en matière d'hygiène concerne cinq domaines de la santé, également connus sous le nom de cinq domaines d'hygiène. Alors on a élimination des excréments, source d'eau, utilisation de l'eau, hygiène alimentaire et hygiène personnelle et environnementale. Next. Vous vous souvenez peut-être de cette diapositive du premier webinaire, introduction à WASH dans les situations d'urgence. Vous avez peut-être été surpris de voir à quel point le lavage des mains avec du savon pouvait faire une différence dans la réduction des diarrhées par rapport au traitement de la qualité de l'eau à la source. Next. Nous vous montrons à nouveau cette diapositive parce que beaucoup de gens, quand ils pensent à la WASH, pensent immédiatement à un approvisionnement en eau potable, et c'est important. Mais pour briser les voies de contamination des maladies orophécales, vous devez vous pencher sur l'hygiène, l'assainissement et l'approvisionnement en eau, et le plus grand impact peut souvent être lié à l'hygiène et à l'assainissement, qui vont isoler les excréments humains afin qu'ils ne puissent pas retourner dans l'environnement. Rappelez-vous également que nos objectifs dans le secteur WASH, dans les situations d'urgence, sont de protéger la santé et la dignité, et que des endroits sûrs et hygiéniques pour que toutes les personnes aillent aux toilettes et se laver, est un contributeur important à ces deux objectifs. Next. Le manuel SPHER intègre aussi une partie spécifique sur la promotion à l'hygiène. Les maladies liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène sont responsables d'un grand nombre de maladies et de décès évitables durant une crise. Une promotion de l'hygiène favorisant les comportements adaptés, la participation de la communauté et les actions visant à réduire les risques de maladies est vital pour la réussite d'une intervention WASH. Une approche standardisée, centrée principalement sur des messages pédagogiques et la distribution de produits d'hygiène, a peu de chances d'être efficace. Les risques et la façon dont ils sont perçus varient selon les situations. Les personnes ont des expériences de vie, des stratégies d'adaptation, des normes culturelles et comportementales très différentes. Il est essentiel d'adapter les approches à partir d'une analyse du contexte ainsi que de l'expérience, des stratégies d'adaptation et des normes de personnes affectées. Une promotion efficace de l'hygiène repose sur une collaboration avec la communauté pour susciter sa mobilisation et l'inciter à participer aux décisions. Une communication à double sens et des retours d'informations sur les risques, les priorités et les services. Et enfin, la possibilité d'accéder aux installations, services et super-informations WASH et de les utiliser. La promotion de l'hygiène doit reposer sur les connaissances qu'ont les personnes, des risques et de la prévention des maladies pour induire un comportement positif et sain. Elle est divisée en trois standards que nous allons voir maintenant. Next. Le premier standard est nommé promotion de l'hygiène. Les personnes connaissent les principaux risques de santé publique liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Elles peuvent prendre des mesures au niveau individuel du foyer, de la communauté, afin de réduire ces risques. Voici quelques actions clés. Repérer les principaux risques de santé publique et les pratiques d'hygiène actuelles favorisant ces risques, comme par exemple définir un profil de la communauté afin de déterminer quels individus et groupes sont vulnérables, au regard de quelles composantes WASH et pourquoi. Repérer les facteurs pouvant motiver les comportements positifs et des actions de prévention. Collaborer avec la population touchée pour concevoir et organiser une promotion de l'hygiène et une intervention WASH au sens large, comme par exemple élaborer une stratégie de communication recourant à la fois aux médias de masse, au dialogue avec la communauté, afin de partager des informations pratiques, identifier et former des personnes influentes, des groupes de communautés et des travailleurs de proximité influents. S'appuyer sur les retours d'informations de la communauté et les données de surveillance sanitaire pour adapter et améliorer la promotion de l'hygiène, comme par exemple effectuer un suivi de l'accès aux installations WASH et de leur utilisation, et de la façon dont les activités de promotion de l'hygiène influencent les comportements et les pratiques. Adapter les activités et repérer les besoins non satisfaits. Next. Vas-y, vas-y. Voici quelques exemples d'indicateurs. Pourcentage de la population cible capable de citer correctement deux moments où le lavage des mains est crucial. Pourcentage de la population cible ayant été vu utiliser les postes de lavage des mains à la sortie des toilettes communautaires. Pourcentage de foyers affectés dans lequel du savon et de l'eau sont disponibles pour le lavage des mains. Ou encore pourcentage de foyers stockant l'eau potable dans des conteneurs propres et couverts. Vous trouverez d'autres exemples, page 112 du manuel SPHER. Next. Le deuxième standard est le repérage, l'obtention et l'utilisation des articles d'hygiène. Des articles adéquats pour l'hygiène, la santé, la dignité et le bien-être sont disponibles et utilisés par les personnes affectées. Next. Voici les actions clés concernant ce standard. Identifier les articles d'hygiène de base dans les individus, les familles et les communautés en besoin. Tenir compte des besoins différents des hommes et des femmes, des personnes âgées, des enfants et des personnes handicapées. Identifier et fournir des articles communs supplémentaires permettant de préserver l'hygiène dans l'environnement, comme des poubelles pour les déchets solides et du matériel de nettoyage. Fournir les articles de base au bon moment. Évaluer la disponibilité des articles sur les marchés au niveau local, régional ou international. Collaborer avec les populations affectées, les autorités locales et d'autres acteurs pour organiser la façon dont les personnes récupèrent ou achèteront leurs articles d'hygiène. Fournir des informations sur les horaires, les lieux, la liste des produits et les bénéficiaires prévus pour l'aide monétaire et ou des distributions d'articles d'hygiène. Se coordonner avec les autres secteurs pour fournir une aide monétaire et ou des articles d'hygiène et décider des mécanismes de distribution. Enfin, aller à la rencontre des personnes touchées pour avoir leur avis et commentaires sur la pertinence des articles d'hygiène fournis et sur leur satisfaction vis-à-vis du mécanisme permettant de les obtenir. Voici quelques exemples d'indicateurs clés. Il faut prévoir 250 g de savon de toilette par personne et par mois, 200 g de savon pour la lessive par personne et par mois et des pots pour éliminer les selles des enfants. Le troisième standard est la gestion de l'hygiène menstruelle et de l'incontinence. Les femmes et les filles en âge d'avoir leurs règles, ainsi que les hommes et les femmes souverants d'incontinence, ont accès à des produits d'hygiène et à des installations WASH respectant leur dignité et leur bien-être. Next. Voici des exemples d'actions clés. Comprendre les pratiques, les normes sociales et les mythes entourant la gestion de l'hygiène menstruelle et de l'incontinence. Et adapter les fournitures de produits et les installations liées à l'hygiène. Consulter les femmes, les filles et les personnes souffrant d'incontinence lors de la conception, du choix, de l'emplacement et de la gestion des installations, toilettes, sanitaires, lessives, poubelles et approvisionnement en eau. Fournir un accès à des produits adaptés pour l'hygiène menstruelle et de l'incontinence, du savon pour la toilette, la lessive et les lavages des mains et d'autres articles d'hygiène. Pour les distributions, fournir ces articles dans des lieux discrets afin de garantir la dignité et de limiter la stigmatisation et montrer comment utiliser les produits si leur usage n'est pas connu des bénéficiaires. Next. La définition de la promotion de l'hygiène par le Global Wash Cluster est la suivante. La promotion de l'hygiène dans les situations d'urgence est la tentative planifiée et stigmatique de permettre aux gens de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les maladies liées à l'eau et à l'assainissement et fournit un moyen pratique de faciliter la participation et la responsabilité des communautés dans les situations d'urgence. Cette définition globale du Cluster Wash montre encore les différentes composantes qui composent la promotion de l'hygiène en cas d'urgence, y compris la construction et la sensibilisation. Rappelez-vous le webinaire précédent lors de la séance d'assainissement, nous avons souligné qu'il est utile de construire des toilettes, il n'est inutile de construire des toilettes si personne ne les utilise. Ici, dans cette définition de la promotion de l'hygiène, nous voyons encore que le but est de permettre aux gens d'agir. Next. Pour le Global Wash Cluster, les activités de promotion de l'hygiène s'organisent autour de six composantes réparties dans chaque bulle. Communication avec les acteurs Wash, action communautaire et individuelle, utilisation et maintenance des infrastructures, monitoring, participation communautaire, sélection et distribution de kits d'hygiène. L'une des activités très courantes que nous voyons en urgence est l'impression et la distribution de brochures. Mais demandez-vous, d'après votre propre expérience, cette activité à elle seule conduit-elle les gens à agir ? De quoi d'autre pourrait-il avoir besoin pour être une communication efficace qui motive un changement de comportement ? Nous approfondirons cela plus loin dans la présentation. Je passe maintenant la parole à Chloé. pour la suite de la présentation. Bonsoir à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir encore. Je prends la suite pour répondre à la question « Pourquoi avons-nous besoin de la promotion de l'hygiène ? » Dans les webinaires précédents, vous devez vous rappeler le F-diagramme. C'est celui qu'on voit à l'écran. Et les façons dont on peut réduire la transmission des maladies diarrhéiques avec nos activités WASH, donc avec nos activités eau, assainissement et hygiène. Donc, c'est un objectif majeur de la promotion de l'hygiène dans la plupart des contextes. Mais il existe également d'autres maladies comme le paludisme ou la dingue, où la route de transmission peut également être interrompue par une combinaison d'activités de construction et de sensibilisation WASH. Alors, construction et sensibilisation WASH, c'est ce qu'on avait vu dans les webinaires précédents qu'on avait appelé le hardware et le software. Voilà, donc avec toute épidémie, il est important de coordonner avec les personnels de santé qui sont présents sur place. Et la promotion de l'hygiène, elle devrait inclure à la fois la partie prévention et les mesures à prendre si une personne tombe malade. D'accord ? C'est les deux choses à inclure. Et dans les situations d'urgence, il est important dans un premier temps de concentrer au maximum toute intervention. Si on essaie de résoudre trop de problèmes à la fois, l'efficacité, évidemment, elle est diminuée. Mais l'accent dépendra surtout du contexte, comme d'habitude, et on doit faire une évaluation des plus grands risques pour la communauté et nous y concentrer en premier. Je passe un peu rapidement sur le F-diagramme parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois dans les webinaires précédents. Mais le F-diagramme, parce que vous vous souvenez, toutes les premières lettres des images qu'on voit commencent par F en anglais. Donc, il y avait Faces, Fly, Finger, Fields pour les champs, Flutes pour les inondations. Voilà, et tout ça finit le visage. Donc là, sur cette diapositive, on montre les priorités communes en cas d'urgence qui sont indiquées. Donc, il y a l'élimination sur des excréments, le lavage efficace des mains avec du savon et la réduction de la contamination de l'eau potable des ménages. Donc, ça, c'est des priorités qui sont communes. Si on a dit qu'il fallait adapter au contexte, ça, c'est vraiment ce qui est commun et ce qu'il faut considérer. Il faut toujours prioriser, en fait, quand vous arrivez dans une zone d'urgence. Next. Voilà, donc, on a besoin de la promotion à l'hygiène afin de nous assurer que les gens, ils utilisent des installations construites comme prévues. et pas, par exemple, comme un abri pour les chèvres. Alors là, vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais c'est une latrine qui a été construite. Et en fait, il y a des chèvres qui sont à l'intérieur. Il y a trois petites chèvres qui sont à l'abri. Donc, si les toilettes, elles sont simplement construites sans discussion préalable avec les utilisateurs, il est probable qu'elles ne seront pas utilisées. Par exemple, il y a des parents qui trouvent que le trou est trop grand pour les enfants et qu'il y a un risque que les enfants puissent tomber dans le trou. Ou alors, certaines personnes peuvent penser que les latrines n'offrent pas assez d'intimité. Ou alors, ils préfèrent avoir un modèle avec une chasse d'eau. Tout ça, c'est adaptable au contexte. Il y a les femmes enceintes aussi qui peuvent avoir du mal à passer si l'ouverture est trop étroite. ou des personnes âgées qui peuvent avoir du mal à s'accroupir sur ces latrines. Donc, il faut vraiment le faire en concertation avec la population. Et c'est là où les groupes d'hygiène sont importants pour discuter avec les bénéficiaires. Et enfin, s'il n'y a pas de système de nettoyage des latrines, les gens cesseront rapidement de les utiliser. Donc, c'est important de mettre en place, d'assurer la maintenance des installations. Ça, on l'a vu dans le webinaire précédent, où ça peut être mis en place par le staff de la Croix-Rouge. Ou alors, ça peut être payé par la Croix-Rouge pour qu'une entreprise vienne entretenir également. Ou alors, ça peut être aussi une institution publique qui fait ce travail-là. Il y a plusieurs solutions qu'on a développées dans le webinaire précédent. On a besoin aussi de la promotion à l'hygiène pour permettre la participation et la prise de responsabilité des bénéficiaires. Et vos promoteurs d'hygiène et les personnes qui font la promotion à l'hygiène, elles ont généralement le plus de contact avec les communautés qui sont affectées. Donc, une partie importante de leur travail, c'est bien sûr l'écoute. Donc, ça consiste à écouter le point de vue des communautés. Et alors qu'on devrait se concentrer sur l'hygiène lors de ces réunions, de ces meetings, très souvent, les promoteurs d'hygiène devront être sensibles aux autres besoins et aux autres priorités de la communauté. Et ils répondent si possible. C'est-à-dire qu'il est vraiment probable, très fortement probable, que lors des réunions que vous allez faire ou des meetings sur l'hygiène, les bénéficiaires vous soulèvent des problèmes autres qui n'ont pas forcément à trait de l'hygiène. Je pense par exemple à l'accès avec les routes qui seraient en mauvais état ou aux problèmes que les écoles se sont effondrées ou les médicaments qui ne sont pas disponibles. Donc, pour ça, il faut être à l'écoute, même si ce n'est pas forcément directement lié à l'hygiène. Et du coup, lorsqu'on n'est pas en mesure d'y répondre, les promoteurs à l'hygiène sont bien placés pour plaider en faveur des femmes, des hommes et des enfants, ou pour demander le soutien d'une autre agence, ou pour transmettre les informations références sur les endroits où les gens peuvent demander de l'aide supplémentaire dont ils ont besoin. Donc, ça peut aider à identifier les groupes qui sont vulnérables et qui peuvent avoir manqué lors des évaluations initiales. L'important, c'est de référer, de remonter l'information, de partager, mais d'être aussi clair sur le fait que, par exemple, vous, en tant qu'intervenant au WASH, vous ne pourrez pas répondre à tout. C'est ça. Il ne faut pas non plus laisser trop d'espoir sur, oui, demain, on va réparer la route. Vous vous référez aux personnes qui sont en charge de ça. Voilà, ils seront également les promoteurs à l'hygiène chargés de surveiller la satisfaction de la communauté à l'égard des installations qui sont mises en place et ou des kits d'hygiène qui sont distribués. Il arrive parfois qu'on distribue ce qu'on appelle les kits d'hygiène. Donc, dedans, il y a des items particuliers qui sont en général adaptés au pays et développés nationalement. Mais ça peut être, d'une manière générale, c'est des savons, des serviettes, du shampoing, des matériaux pour l'hygiène menstruelle. Ça peut être aussi des brosses à dents, des couches bébés. Next. Voilà, donc là, dans le prolongement de la diapositive précédente sur l'encouragement à la participation et à une plus grande responsabilisation, il y a un suivi actif qui devra conduire à prendre les décisions pour essayer d'améliorer ou de changer la situation. Donc, les liens que les promoteurs d'hygiène créent et établissent avec la population affectée peuvent assurer une meilleure communication avec les responsables de la réponse globale. Donc, les indicateurs de santé eux-mêmes ne sont pas nécessairement mesurés, mais c'est les actions, les pratiques et les comportements individuels ou connectifs que vous pouvez voir qui sont les indicateurs indirects de l'impact sur la santé. Là, je vais expliciter un peu ça. C'est par exemple, si vous prenez les indicateurs de santé, c'est le nombre de cas de diarrhée qui est mesuré dans un village. Ça, vous n'aurez pas forcément cette information au départ. Vous ne saurez pas forcément combien de cas de diarrhée vous avez. Par contre, si vous voyez que les personnes utilisent proprement les latrines, se lavent les mains, qu'il y a du savon proche de leur maison, ça, c'est pour vous, c'est des indicateurs comme quoi la sensibilisation et l'hygiène fonctionnent. Pareil, on peut prendre un exemple plus récent, le COVID. Si vous remarquez qu'il y a 90 % de la population qui porte un masque, même si vous ne savez pas le nombre de contaminations COVID dans cette ville, vous pouvez imaginer que si 90 % de la population porte le masque, c'est que l'impact est plutôt positif. Les liens avec les cliniques et le personnel de santé local peuvent garantir qu'une réponse rapide a été apportée à une épidémie ou que les informations cohérentes sont fournies sur l'utilisation des sels de réhydratation orale ou des médicaments si nécessaires. Les sels de réhydratation orale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est de la poudre qui peut être diluée avec de l'eau et qui permet aux gens qui ont de fortes diarrhées de se réhydrater. Donc, c'est essentiellement du sel, du sucre, des sels minéraux et mélangé à de l'eau. Si jamais vous n'avez pas ces sachets tout près, il y a des méthodes aussi pour les confectionner soi-même qu'on peut donner aux gens, une demi-cuillère de sel, six cuillères de sucre dans un litre d'eau et ça permet de se réhydrater. Je voulais simplement vous faire un petit… parce que la photo, ce n'est pas forcément évident de savoir ce qu'on a voulu montrer sur cette photo. C'est pour illustrer, mesurer l'acceptabilité des infrastructures et l'impact du projet sur la santé. C'est pour montrer que là, quand on se promène dans le village, on voit bien qu'il y a des latrines qui sont installées. Par contre, il y a quand même un loupé dans la mise en œuvre, c'est-à-dire que la latrine, elle est très proche d'un cours d'eau. Et là, dans le cas de cette photo précisément, des gens prenaient l'eau très proche pour leurs besoins d'hygiène et de cuisine. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire que le suivi, le monitoring sur le terrain, il est important. Ça ne suffit pas de voir plein de latrines dans un village. Ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir si elles sont bien passées, et s'il n'y a pas d'incohérence avec ce qu'on a développé lors de la promotion à l'hygiène. Next. La promotion à l'hygiène, ce n'est pas une activité autonome, évidemment, c'est une activité qui est liée à la communauté et aux services de santé et qui doit être continuellement ajustée et affinée pour obtenir les meilleurs résultats. Donc là, sur cette diapositive, on arrive à la quatrième raison de pourquoi avons-nous besoin de la promotion à l'hygiène. Donc, c'est pour également faciliter les changements continus de comportement. Donc, les gens peuvent souvent être motivés au départ. On voit une forte motivation au départ. Mais après, de nouvelles habitudes doivent être renforcées. Et puis, il y a un engagement continu avec les communautés pour renforcer les changements de priorité. et également commencer à examiner les priorités secondaires dans les situations où l'urgence se prolonge. Donc, les pratiques que nous voulons encourager, c'est la chaîne d'approvisionnement en eau sûre. Donc là, c'est ce qu'on a vu également précédemment. C'est de la collecte au transport et au stockage et à l'utilisation à domicile. C'est de A à Z. Après, il y a l'hygiène alimentaire. Donc là, on pense par exemple à laver les aliments, les couvrir, les faire bouillir si nécessaire. L'hygiène environnementale. Donc là, ce qu'on entend là-dedans, c'est la gestion des déchets. On peut aussi penser à la gestion des eaux stagnantes qui auraient autour d'une maison. Ou alors au fait de parquer les animaux, de ne pas laisser les animaux en divagation et qu'ils puissent souiller les alentours de la maison. Voilà. Et l'hygiène personnelle. Donc là, évidemment, se laver les mains, prendre une douche, faire ses lessives et l'utilisation des toilettes. Donc, assainissement. Next. Donc là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que le comportement peut-il changer rapidement ? Voilà. Donc là, on peut répondre oui lorsque les gens ont la possibilité de changer. Par exemple, quand on fournit de l'eau courante à la maison, c'est plus facile de se mettre à boire de l'eau, de traiter, de se laver les mains. Quand on fournit la possibilité de changer, ça marche. Ou alors abolir les frais de consultation dans une clinique, ça active le changement. Après aussi, lorsque les gens se sentent à risque, par exemple lors du Covid ou lors d'une épidémie de choléra ou l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la peur, c'est un facteur puissant de motivation au départ. Mais souvent, une fois que le risque est perçu comme ayant disparu ou s'étant atténué, cela ne motivera pas souvent un changement de comportement sur le long terme. Donc, il est important de s'assurer que les plans de promotion à l'hygiène, ils sont réalistes quant au changement de comportement possible et que l'accent soit mis sur l'action pour lutter contre les comportements les plus risqués. Next. Alors là, on va changer un peu de registre. Donc là, ce sont les étapes de changement de comportement. Donc, le changement de comportement, ce n'est pas un processus en une seule étape. Et on va voir là quelles sont les étapes pour réussir à effectuer un changement de comportement ou d'habitude, tel que par exemple se laver les mains après être allé aux toilettes ou utiliser une latride. Donc là, moi, je ne suis pas psychologue et je ne me connais pas beaucoup dans le domaine, mais du coup, je vais rendre à César ce qui est à César. Donc, il y a une méthode de psychologie de James Prochaska et Carlo Di Clemente. C'est un peu comme Freud avec la théorie sur les rêves. Pascal pourrait un peu mieux expliquer que moi. Mais voilà, donc c'est ces psychologues-là qui ont développé ces étapes et on va les voir une à une. Donc, clique, Simon, s'il te plaît. Voilà, donc là, c'est l'étape 1 qui s'appelle la précontemplation ou l'inaction. Donc, vous voyez, il y a un petit bonhomme qui brandit un objet rouge. Donc, vous pouvez vous imaginer que cet objet rouge, par exemple, c'est une latrine ou par exemple, pour prendre un exemple plus européen, le traitement du verre, ou calédonien d'ailleurs, pas forcément, mais voilà, on peut se dire qu'aller emmener ses déchets au tri. Voilà, ça pourrait être ça, ça pourrait être l'utilisation d'une latrine, ça pourrait être le savon pour se laver les mains. Voilà, donc sur l'étape 1, donc l'inaction ou la précontemplation. Donc, à cette étape-là, la personne, elle ne songe pas à faire le changement. Elle n'est pas encore très sensibilisée, elle ne comprend pas encore très bien pourquoi elle devrait faire le changement ou encore elle croit que le changement est trop difficile ou impossible. Donc, à cette étape, l'information peut aider à se sensibiliser davantage et amener à concevoir que le changement pourrait être réalisable, on l'appelle dans certains cas l'étape de la connaissance. Voilà, ça, c'est la première étape. Après la deuxième étape, clic, voilà, c'est la prise de conscience ou la contemplation. Donc là, à cette étape-là, la personne, elle pense à effectuer le changement dans un avenir plus ou moins rapproché et elle a cependant tendance à voir davantage les inconvénients et les difficultés à court terme plutôt que les avantages à court et à long terme. Ensuite, on passe à la troisième étape, voilà, qui est la préparation. Donc, à cette étape-là, la personne, elle est convaincue du bien fondé de faire le changement. Elle croit qu'il est temps d'agir et elle commence à poser les gestes et à faire les plans. Donc, elle a besoin d'envisager positivement sa démarche, d'apprendre à moins craindre l'échec et considérer d'éventuelles rechutes comme des étapes dans un processus normal de changement. Ce n'est pas grave d'échouer, ça fait partie du processus. Et donc, c'est à cette étape-là, l'étape de la préparation que les personnes se posent ces questions-là. Après, on a l'étape 4 qui est l'action. Donc, à l'étape de l'action, la personne, elle adopte les comportements et les attitudes souhaitées et elle organise sa vie et tout son environnement de façon à faciliter ses changements. Donc, cette étape, elle requiert du temps et aussi de l'énergie pour les bénéficiaires. Donc, la personne, elle n'arrive pas nécessairement à maintenir les changements de façon stable. Elle est vulnérable et les risques de rechute sont assez élevés. Elle doit apprendre de son expérience pour s'ajuster et persévérer dans les changements. Elle doit toujours élaborer des stratégies pour réussir à maintenir son objectif. Et du coup, pour passer à l'étape suivante qui est la dernière, la balance doit basculer vers les avantages. Plus voir uniquement les contraintes et les inconvénients, il faut vraiment faire la bascule vers les avantages de l'objet rouge qui est présenté. Donc, la personne, elle est cependant plus motivée dès maintenant et intéressée à s'informer qu'à l'étape précédente. Elle peut être aidée par l'information et les encouragements. Enfin, on passe à la dernière étape qui est le maintien ou la consolidation qui est déjà affichée à l'écran. Donc, à l'étape du maintien, la personne a réussi à maintenir le changement pendant au moins six mois. Et la rechute à une étape antérieure devient beaucoup moins probable et d'une moins longue durée si cela arrive. on peut parler aussi de plaidoyer à cette étape. On peut aussi faire la promotion de ce changement. Par exemple, si on a expérimenté qu'avoir une latrine chez nous, c'est une bonne chose, c'est dans cette étape-là, dans l'étape du maintien, qu'on commence à motiver ses voisins ou sa famille. C'est le moment du plaidoyer. Donc, vous, quand vous arrivez sur une zone d'urgence, ce qui est important, c'est de savoir où se trouvent les personnes de votre communauté sur cette frise, en fait, pour pouvoir adapter votre stratégie. Voilà, next. Donc, pour planifier une campagne de communication sur le changement de comportement, il est utile de considérer les sept éléments suivants. Donc, je vais les lire avec vous puis je vais préciser un petit peu. Donc, quelles informations doivent être communes communiquées. Donc, rappelez-vous qu'en cas d'urgence, limiter le nombre de messages, il faut limiter le nombre de messages et il faut se concentrer sur les principaux comportements à risque. On l'a vu tout à l'heure. Après, une deuxième question qui est bonne à se poser, c'est pourquoi ces informations doivent-elles être communiquées ? Donc, il est important que tous ceux qui transmettent le message, les promoteurs à l'hygiène, par exemple, comprennent pourquoi les messages sont importants. En premier, évidemment, pour transmettre, il faut déjà être convaincu et comprendre soi-même. Après, comment les informations seront-elles communiquées ? Donc là, le moyen de communication. Donc, sommes-nous en train de préparer du matériel d'information, d'éducation et de communication ? Je pense, par exemple, à des posters, à des jeux, à des vidéos qu'on pourrait montrer aux bénéficiaires ? Ou alors, est-ce qu'on est en train de préparer des pièces de théâtre, des spectacles de marionnettes, de demander aux enseignants des écoles ou des collèges de diffuser un certain message ? Voilà pour comment les informations seront communiquées. Après, une autre question qui est importante, c'est qui communiquera les informations et qui les recevra ? Est-ce que ça sera par le biais des bénévoles ou par le biais de présentateurs radio ? Est-ce qu'on va cibler les jeunes, les femmes, les populations déplacées, les populations d'accueil ? Savoir à qui le message est destiné, la population cible. Une autre question, c'est où allons-nous transmettre les messages ? Des événements communautaires peuvent être organisés. Est-ce que ça sera la solution qu'on choisit ? Est-ce que c'est des visites de maison en maison, ce qu'on appelle les visites domiciliares où on vient promouvoir l'hygiène directement chez les bénéficiaires ? Ou alors, c'est des messages de communication de masse ? Ça peut être par le biais de radio, par le biais de messages de télévision, voilà, où je ne sais, garde des SMS également. Et quand les informations doivent-elles être communiquées ? À quel moment ? Donc, se poser la question de quand est-ce qu'il est préférable que les gens, ils absorbent les messages que nous voulons les transmettre ? C'est peut-être pas nécessaire d'aller transmettre des messages dans les périodes de forte chaleur pendant les heures les plus chaudes, par exemple, ou si jamais c'est une communauté qui a l'habitude de participer à des événements religieux le dimanche matin. Par exemple, ce n'est pas le bon moment de diffuser à la radio les messages à ce moment-là vu que tout le monde sera à la messe ou autre. Et enfin, à quelle fréquence le message doit-il être communiqué ? Pour chaque type d'option de message, on doit réfléchir à quelle fréquence ça doit être transmis pour renforcer le message. Et là, ce n'est pas forcément le plus souvent et le mieux. Par exemple, si vous diffusez des SMS, peut-être que recevoir cinq SMS par jour, au bout d'un moment, ça va gonfler les gens. Donc, ce n'est pas le plus et le mieux. Pareil, si vous faites des visites domiciliaires chez les gens, vous n'allez pas aller chez eux tous les quatre matins pour frapper à la porte. Voilà, il faut adapter en fonction de la fréquence, en fonction du type de message, en fonction du contexte comme d'habitude. Voilà, après, enfin, juste pour un petit commentaire, je pense que se greffer aux distributions, c'est une bonne idée. Des fois, si vous faites des distributions de kits d'hygiène, par exemple, il peut y avoir une équipe qui fait la distribution et une équipe qui en profite au même moment pour faire la promotion de l'hygiène lors de la distribution. C'est peut-être un des bons moments pour cibler la population. Next. Donc, ça vaut la peine de garder en tête que de tout plan qu'il y a trois attributs de base pour un bon message et de changement de comportement. Donc, ça va de soi, mais ça fait du bien de le rappeler. Il faut garder le fait que le message soit simple. Le message doit inclure le bénéfice du changement de comportement. Donc, évidemment, il y aura un bénéfice probable sur la santé, mais ce n'est pas nécessaire que l'avantage soit axé sur la santé. là, par exemple, si avoir une latrine chez soi, bien sûr, ça aura un avantage parce que probablement la famille aura moins de maladies diarrhéiques, mais également, c'est aussi un avantage pour le statut social dans la société. Par exemple, en Inde, il y a des femmes qui refusent de se marier si dans la maison de leur mari, il n'y a pas une latrine. Donc, c'est aussi un avantage social au-delà de l'avantage que ça peut avoir sur la santé. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est lié aussi à la dignité, à la sécurité qui ne sont pas forcément des avantages directs sur la santé, mais avoir une latrine chez soi, ça évite aux femmes, par exemple, d'aller le soir déféquer un peu plus loin de la maison et d'être mis en insécurité. Donc, ça, ce n'est pas des avantages directs sur la santé, mais ça reste un bénéfice. Voilà. Et le message, il comprend un appel à l'action. Next. Voilà. Donc là, vous voyez quelques exemples d'affiches et voilà, et simplement, pas forcément besoin d'y répondre à haute voix ou dans le Q&R, mais posez-vous du coup les questions de savoir que pensez-vous de ces messages, est-ce qu'ils sont simples et est-ce que l'appel à l'action est clair ? Donc là, je vais quand même vous demander si jamais à Nouméa, vous avez envie de réagir sur ces affiches, de parler peut-être un peu fort pour qu'on puisse vous entendre dans l'enregistrement. Si jamais les gens qui sont par la visio veulent marquer leurs commentaires dans les conversations ou dans le Q&R, vous pouvez y aller. Voilà. L'idée, c'est de se rappeler de la diapositive précédente et à savoir que le message doit être clair, qu'il doit appeler à l'action et qu'il doit indiquer un bénéfice. Est-ce que ça vous semble clair sur la première affiche, par exemple ? Oui, plutôt, pas tellement. Je vois, qu'est-ce qui t'interroge sur la première affiche, peut-être ? Je répète un peu plus fort, peut-être, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Parfait, oui, si tu peux répéter la question, c'est parfait. Voilà, donc, la question, enfin, le commentaire plutôt qui était fait, c'était qu'il y avait du texte à lire et que du coup, c'était peut-être un peu long et que la personne préférait plutôt la deuxième affiche qui était plus facilement compréhensible. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport aux affiches ? Je ne vois pas. Deuxième affiche sur le chat. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de lire, de Fanny. Parfait. Parfait. OK. Voilà, après moi, si vous voulez, je peux y aller aussi un peu sur les... Ah, ça peut être chouette de leur faire faire les affiches pour faciliter l'implication de tous. Oui, oui, c'est une bonne idée. Voilà, après, peut-être ce qui est important, par exemple, sur la première affiche, on peut avoir des retours bénéficiaires qui ne comprendraient pas pourquoi il y a des mains vertes, des mains jaunes, des mains rouges, ce n'est pas forcément très très clair. On peut avoir des retours là-dessus. Voilà, après, hand wash or hands off. Donc, hands off, ce n'est pas de touche en anglais et puis hand wash, c'est de se laver les mains. La troisième affiche, effectivement, on voit beaucoup d'informations mais qui ne sont pas... Voilà, c'est le commentaire de Fanny qui s'affiche à l'écran. Donc, il y a effectivement beaucoup d'informations. Après, c'est aussi des dessins. Donc, moi, quelque part, je me dis que ça peut être peut-être compris par les personnes qui ne savent pas lire ou les personnes qui... Les enfants aussi. Voilà. L'idée vraiment de cette slide, c'est plus de vous appeler à la discussion, en tout cas, à la réflexion et pas forcément de conclure pour dire quelle est la bonne affiche ou quelle est la mauvaise affiche. C'est, voilà, de dire qu'il y a plusieurs façons de faire passer le message et qu'à chaque fois, il faut vous adapter au contexte. Voilà, moi, c'est un peu ce que j'avais à dire ici. Oui, et si je peux ajouter un élément sur ces affiches, globalement, tous les messages, c'est très, très important de les pré-tester. C'est-à-dire, on a discuté avec les communautés, avec notre groupe cible pour lequel on veut un changement de comportement. On a dit, ah, mais ça serait bien de faire une affiche avec des mains de toutes les couleurs et un message très simple pour dire, vous êtes-vous lavé les mains ? OK, on fait l'affiche et avant de l'imprimer à 150 000 exemplaires et de le distribuer partout dans le pays, on retourne vers nos groupes cibles et on leur montre l'image. Et c'est à ce moment-là que ce que tu disais, Chloé, on va peut-être avoir des réactions, mais je ne comprends pas pourquoi les mains sont de différentes couleurs, ça veut dire quoi ? Et donc, il y a dit, est-ce que le message est bien compris ? Est-ce que les éléments qui sont dedans appellent bien à l'action ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables ? On travaille en Irak, par exemple, avec les communautés yézidis et tout ce qui est bleu est tabou. En fait, le bleu, c'est la couleur du deuil et donc on ne peut pas porter de couleur bleue et faire une affiche bleue, ça serait très mal perçu par la communauté. Donc, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément qu'il est utile de vérifier avant de se lancer dans l'impression à grande échelle. Je vous rends l'antenne. Merci Simon. Du coup, moi, j'en ai fini avec ma partie. Je laisse la place à Pascal. C'était très bien, Chloé. Bonjour. C'est chéri. Bon, ben là, ça fait une heure. Donc, normalement, vous êtes tous en déficit d'attention. Comme je sais vous, vous pouvez couper la caméra, vous étirer, vous faire piquer. On peut s'étirer une minute, vous pouvez fermer les yeux cinq secondes. Parce qu'on s'aperçoit en direct que ce n'est pas pareil que quand on le fait en webinaire. C'est vrai qu'on enchaîne tout, mais il faut se ménager un petit peu des pauses. Simon, voilà, Simon, c'est bien. Simon, il le fait. OK. Simon nous a dit tout à l'heure que c'était le bon sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dites pendant la promotion à l'Ésienne, mais vous allez vous apercevoir que ce n'est déjà fait que c'est vraiment du bon sens et que c'est le royaume de l'imagination et du multilangage. Ça veut dire comment, comme vous a dit Simon tout à l'heure sous la couronneur, comment parler la langue des gens qui sont en face de vous, même si c'est du français peut-être ou de l'anglais, parce que leur manière de comprendre les choses est différente. Les lignes directrices en opération d'urgence. Alors, on a parcouru certaines des idées clés de la promotion de l'hygiène et de la communication sur le changement de comportement. Maintenant, on va examiner le type d'approche et d'activité qu'on peut inclure dans le cadre de la promotion de l'hygiène dans les situations d'urgence. Pour ce faire, alors, il existe un manuel de référence. Il y a des manuels pour tout. Il y en a un pour celui-là qui a été développé, qui est disponible en différentes langues, qui s'intitule en français Ligne directrice des EHA, donc c'est eau, hygiène et assainissement sur la promotion de l'hygiène dans les opérations d'urgence. Alors, ce document s'appuie sur huit étapes pour promouvoir l'hygiène en situation d'urgence et maintenant, on va détailler les huit étapes. Next. Alors, bien sûr, l'étape 1, comme dans toutes les situations de la vie, l'identification du problème. Donc, cette étape-là consiste à déterminer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui pose problème. Donc, il s'agit de recueillir des infos sur l'attitude et la pratique des connaissances dans les communautés et d'examiner les besoins et les risques à la lumière de la catastrophe. Dans tous les webinaires, on a précisé effectivement que les communautés avaient souvent des réponses à nous donner, parfois des bonnes, parfois des mauvaises. Il fallait d'abord écouter ce qui se faisait, ce qui se passait et comment les gens nous relataient les choses. Alors, il y a des outils d'évaluation qui existent. Il y a des données secondaires qui existent, les données primaires, secondaires, on va dire que c'est l'ensemble des informations que vous pouvez collecter par tout le moyen à votre disposition. Des outils participatifs tels que la cartographie communautaire. La cartographie communautaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte que vous allez faire en vous promenant, par exemple, dans une communauté. Imaginez, vous allez faire la cartographie communautaire de votre quartier avec le magasin, avec l'église, avec le troquet, enfin, les choses qui vous semblent importantes, avec l'endroit où vous pouvez faire ceci ou cela. Établir une cartographie communautaire avec les gens, c'est essayer de comprendre comment ça se passe à l'intérieur, géographiquement, par exemple. Des groupes de discussion avec des activités comme le tri en trois tas. Le tri en trois tas, c'est on fait trois tas, les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Et puis, on fait des propositions pour savoir quelle est la compréhension des gens sur les pratiques et pour savoir si on va pouvoir et comment on va pouvoir ou devoir changer les choses. Le vote sur des pratiques, on les propose et ensuite, on entend les retours. Même si cela peut prendre un peu plus de temps, ça peut être utile pour collecter des informations sur les attitudes et les pratiques. Il y a un moment où il faut prendre du temps parce qu'on a toujours tendance à croire que l'urgence, c'est on va se dépêcher, alors qu'en fait, des fois, il est urgent de prendre des informations et de prendre le temps d'aller collecter les bonnes infos de manière à ne pas commencer à faire des choses qui ne vont pas être ad hoc. des observations directes dans les communautés à travers une marche, dans les communautés qu'on appelle en anglais la transect work, c'est-à-dire, on va se promener avec une personne ou une autre personne et puis on va poser des questions, regarder comment sont faites les choses. Cela peut être le chef du village, mais ça peut être aussi le chef du village et une femme, chef du village et un enfant qui va nous relater les choses d'un autre point de vue. Un chef, par exemple, peut avoir la tendance à vous montrer toutes les choses qui vont mettre en valeur le statut de la communauté, alors qu'une femme va peut-être vous montrer des choses qui sont importantes pour la vie des femmes, pour la vie des mamans, pour la vie des grands-mères, pourquoi pas. Garder en tête qu'une bonne évaluation nécessite une grande écoute, un grand sens de l'observation et moins de paroles. C'est la situation de la communauté par la communauté qu'on veut évaluer. Enfin, une bonne source d'informations et de corrélation des informations est d'avoir des entretiens avec les autorités locales, bien sûr, les autres agences, les autres agences humanitaires qui sont là présents sur le lieu de la catastrophe, s'il y en a. Le cluster WASH, donc merci, grâce au COVID, on sait maintenant à peu près ce que c'est qu'un cluster. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui travaillent dans le WASH, qui travaillent dans l'eau, qui travaillent uniquement dans l'hygiène, uniquement dans l'assainissement. Donc, ces personnes ont des informations à vous donner. Et bien sûr, le personnel Croix-Rouge, les volontaires, si vous arrivez en deuxième rotation, c'est les gens que vous remplacez. Et puis, c'est les gens. L'avantage de la Croix-Rouge, c'est d'avoir un tissu de bénévoles et de volontaires dans le monde entier. Donc, ils ont des informations. Next. L'étape 2, l'identification des groupes cibles. L'étape 2 consiste à identifier les groupes cibles et cela peut être fait par la communauté. Cela impliquera de voir qui est le plus à risque, qui peut le plus influencer le changement et les groupes spécifiques qui auront besoin d'une attention ou d'une approche particulière. Next. Alors, c'est important. C'est important, effectivement, parce que je vous parlais tout à l'heure d'un chef de communauté. Un chef de communauté va peut-être avoir tendance à oublier de dire qu'il y a des personnes, par exemple, homosexuelles, il y a des personnes, des veuves, parce que le statut d'une veuve n'est pas du tout pris en considération. Donc, peut-être que cette personne-là ne va pas déterminer des groupes cibles qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aider tout le monde et notamment les plus en difficulté. Encore une fois, il existe des outils disponibles sur le site Watson Mission Assistant. Et sur ce site, il y a des outils qui peuvent vous aider à sélectionner les groupes cibles et à susciter des considérations sur le genre et l'inclusion. Encore une fois, la nécessité de repérer, de savoir, d'avoir une overview, une vraie vue de ce qui est nécessaire de faire et de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté. Next. Analyse des freins et des leviers de changement de comportement. À l'étape 3, des informations sont collectées et analysées pour évaluer les obstacles, les freins et les motivations, les leviers du changement de comportement. Les étapes précédentes, collecte d'informations, les informations qu'on a collectées, il faut bien sûr les analyser. Ça nécessite du temps, ça nécessite une autre réflexion, ça nécessite aussi certainement, souvent, un partage avec d'autres manières de voir les choses, de manière à... On ne s'est pas trompé dans la prise d'informations, on a ratissé large, on essaie de ne pas se tromper aussi dans l'interprétation de ces informations, de manière de dézoomer, prendre un peu de distance, avec une autre personne ou d'autres personnes. Encore une fois, la discussion facilité qui peut découler d'activités telles que le tri des cartes illustrées en bon et mauvais comportement peut fournir des informations sur les domaines ou les efforts de communication pour le changement de comportement qui doivent être concentrés. On peut utiliser, bien sûr, le F-diagramme. Alors, les cartes illustrées dont on parle dans ce paragraphe sont des cartes que vous voyez à l'écran qui font partie d'un kit d'hygiène, une malle et un kit d'hygiène avec des outils pédagogiques. C'est des choses qui existent dans le Pacifique depuis plusieurs années. Je demande vite fait à Jean-Jacques. On a la malle d'hygiène, Jean-Jacques ? Elle doit être quelque part, on va la dépoussiérer. Voilà, dans cette malle, il y a plein d'outils et donc ça permet d'avoir avec soi des supports. Next. Étape 4, la détermination des objectifs. On a pris les informations, on les a analysés et maintenant, on va déterminer les objectifs. Formuler des objectifs de changement de comportement. Définir ce que nous espérons influencer nous aidera à mesurer et à observer comment nous apportons des changements aux comportements à risque que nous avons identifiés comme des priorités sur lesquelles travailler. Priorité, donc vous entendez la notion de choses plus urgentes que d'autres par rapport aux objectifs que vous avez déterminés. Imprimer un exemple de… Non, il va non. Plan of Action. Le Plan of Action que vous trouvez sur les outils qui sont sur… qui vous a été ouverts. Plan of Action, ça vous permet de marquer vos objectifs là où vous en êtes, là où vous voulez arriver. Éventuellement, vous faites un calendrier, un Plan of Action avec des dates, des semaines. Voilà, semaine 1, on veut arriver à tel objectif, semaine 2, à tel objectif, de manière à vous pouvoir, quand vous rentrez le soir de votre travail sur le terrain, en collectant effectivement ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine, savoir si vous progressez, si vous avancez, si votre tendance est à la réalisation des objectifs ou non, si vous allez respecter un timing et si ça ne se passe pas, de trouver le pourquoi et d'y remédier. Donc, le Plan of Action, Plan d'Action est un outil indispensable pour pouvoir travailler et regarder comment on travaille. Next. La planification à l'étape 5. Sur la base de notre analyse et de nos objectifs, à l'étape 5, nous planifions le travail, le détail de nos interventions. Choisissons les méthodes pour différents groupes cibles, sélectionnons les volontaires communautaires, testons et affinons les activités et planifions le calendrier de mise en œuvre et de suivi ainsi que du reporting. Petite parenthèse sur la sélection des volontaires communautaires, il y a tout le temps des gens qui ont envie d'être volontaires, il y a des gens qui sont forcément à leur place dans certaines positions parce qu'ils ont plus de connaissances, il y a des gens qui vont vouloir être à certaines places et vous allez vous dire que ce n'est peut-être pas la bonne, c'est-à-dire que s'il faut par exemple aménager quelque chose pour la gestion de l'hygiène menstruelle, ce n'est peut-être pas au petit-fils du cousin parce qu'il est dans une situation hiérarchique de le faire. Donc, c'est à vous par la persuasion et la compréhension de ce qui se passe de mettre la bonne personne au bon endroit. Donc, sélection des volontaires communautaires, testons et affinons les activités, les activités dont on a parlé tout à l'heure, toutes ne sont peut-être pas utilisées et on planifie le calendrier dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le plan of action, en plan d'action, de mise en œuvre et de suivi ainsi que du reporting, c'est-à-dire de reporter dire ce qu'on fait. L'outil existant, la HP Box, la boîte dont on parlait tout à l'heure, la Hygiene Promote Box, outil standard adapté dans certains pays, c'est une boîte qui comprend du matériel pour mettre en place des activités de promotion à l'hygiène. Ça inclut des t-shirts pour les volontaires, des mégaphones, des bannières, de la peinture pour créer des messages, du matériel pour faire des marionnettes, des livres de référence. Si vous n'avez pas de HP Box, vous pouvez bien sûr sur le terrain trouver tout ce qu'il vous faut pour imaginer vos solutions. Les boîtes à outils FAST et ATPC qui incluent des activités communautaires comme la cartographie villageoise dont on a parlé tout à l'heure, la séparation des pratiques en trois tas dont on a parlé également, le vote anonyme, etc. Ça veut dire tout jeu que vous pouvez imaginer de manière à faire en sorte de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire. Et pour celui-là aussi, je rappelle que si vous ne l'avez pas, vous allez trouver comment faire. Les lignes directrices pour la gestion des volontaires en situation d'urgence ou les règles en vigueur dans le pays concerné. Les principes de changement de comportement. Est-ce que vous pouvez me donner par exemple donner un exemple dans la salle et sur la boîte de ce que nous avons vu avant en termes d'exemples de changement de comportement ? On a peut-être pas compris la question en fait. Un exemple de changement de comportement, vous avez un point A. On a un message sur le chat, se laver les mains. Par exemple, si les mains ne sont pas lavées avant de manger, par exemple, se laver les mains devient un changement de comportement, vous y êtes arrivé. C'est très simple, ce n'est pas piégeux. C'est-à-dire, vous avez un point A qui ne vous satisfait pas parce que vous savez que ça peut être un vecteur de maladie ou de problème. Vous avez toute une démarche dont on parle aujourd'hui qui vous amène à un changement de comportement. Next, s'il te plaît. Étape 6, la mise en œuvre. Nous avons probablement prévu une combinaison d'approches telles que des campagnes et l'éducation par les pairs. Les pairs, ça peut être les autres personnes de la communauté. Les campagnes peuvent inclure à la fois les médias populaires et les médias de masse. Les médias n'entendaient pas forcément les journaux, télévision. Ces médias étant le vecteur, le moyen de, les médias populaires, les médias de masse avec des activités telles que la narration d'histoire, par exemple, pour les enfants. La Croix-Rouge, on utilise souvent une chanson, par exemple, pour se laver les mains pendant 30 secondes. Vous chantez quelque chose, des couplets qui durent 30 secondes. Ça marche avec les enfants. Raconter des histoires, faire des petites pièces de théâtre, des spectacles de marionnettes, la chanson, la danse traditionnelle, la télévision et la radio, bien sûr, si ça vous est accessible, ce qui est souvent possible, les affiches, Chloé vous a montré tout à l'heure, les dépliants, les SMS. Bien sûr, tout ça, c'est des idées en vrac qui sont parfois possibles, parfois impossibles, parfois d'autres sont possibles. L'éducation par les paires couvrent des activités telles que les visites à domicile, les rassemblements publics, les discussions de groupe, les réunions communautaires, les manifestations, les rassemblements. Vous voyez, visites à domicile, selon l'écoute que vous avez de la communauté, comment ça va être reçu de la meilleure manière. Peut-être que ça ne va pas être sur la place du village parce que les gens ne vont pas être réceptifs. Ça va peut-être être maison par maison, visites à domicile, ou peut-être ce sera les rassemblements publics, ou peut-être des discussions de groupe avec des groupes identifiés. On réunit les enfants, peut-être à l'école, on réunit les femmes, peut-être à l'endroit où elles se réunissent et à l'heure où elles se réunissent, l'heure étant importante. C'est-à-dire quand vous avez pris la cartographie de la communauté et les habitudes, si tout le monde est au champ à 10 heures et que vous pointez le bec en fariné en disant c'est l'heure de la réunion, ça ne va pas le faire. Donc voilà, être à l'écoute de toutes ces choses-là font que vous allez être le plus efficace possible. Il est important que les promoteurs de l'hygiène collaborent avec les fournisseurs de matériel et les équipes de secours pour obtenir des commentaires sur le matériel d'hygiène distribué. Si effectivement vous livrez du savon toutes les semaines et qu'il n'est jamais utilisé et que tout le monde vous dit qu'il se lave les mains, peut-être d'autres questions à poser. On retrouve donc une partie des outils cités tout à l'heure dans l'étape 5. Prenons deux exemples concrets où l'objectif est d'augmenter le lavage des mains des populations. On va voir qu'on doit adapter les activités au contexte donné. La façon de se laver les mains ne sera pas forcément différente comme par exemple l'utilisation de 6 ou 7 étapes avec un temps minimum mais la différence pourra venir des moments clés du lavage des mains. Dans le premier cas, on est dans un cas classique avec une épidémie de diarrhée à éviter. Les 5 moments clés du lavage des mains seront donc dans ce cas avant de préparer le repas, avant de manger, avant d'allaiter les bébés, après être allé aux toilettes, après avoir nettoyé le caca du bébé. Vous comprenez les 5 étapes dans l'occurrence d'éviter la diarrhée. Dans le deuxième cas, on est dans le cas de l'épidémie de Covid-19. Les moments clés du lavage des mains seront différents. Ils seront dans ce cas après avoir toussé ou éternué, en entrant ou en sortant de la maison ou de tout bâtiment, après avoir été en contact physique avec quelqu'un hors de la maison, après avoir touché des surfaces hors de la maison, poignée de porte, rampe, argent, après être allé dans un lieu public, notamment les transports publics, les marchés, avant, pendant et après avoir pris sain d'une personne malade. Ces exemples illustrent l'importance de s'adapter à l'objectif défini lors de l'étape 4, c'est-à-dire, encore une fois, le bon sens et l'adaptation en fonction de la situation. Votre processus n'est pas le même. Vous ne pouvez pas faire les 5 étapes de la prévention de la diarrhée dans le cas du Covid. C'est adaptable dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Next. Suivi et évaluation. Pourquoi le suivi et l'évaluation sont importants ? Un système de suivi et d'évaluation qui fonctionne bien est une composante essentielle de la bonne gestion de la redevabilité d'un projet-programme. Un suivi et une évaluation réalisées en temps opportun et fiable fournissent des informations utiles pour soutenir la mise en œuvre du projet-programme avec des rapports fiables, fondés sur des preuves qui informent les gestionnaires et les décideurs en vue de guider et d'améliorer la performance du projet-programme. Contribuer à l'apprentissage organisationnel et au partage des connaissances en mettant une réflexion sur les données d'expérience et les enseignements tirés et procédant à des échanges de façon à tirer pleinement parti de ce que nous faisons et de comment nous le faisons. Soutenir les principes de redevabilité et de respect des règles en montrant si notre travail a été réalisé comme convenu et selon les normes établies par exemple les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Code de conduite et les attentes des donateurs. Offrir aux parties prenantes en particulier les bénéficiaires la possibilité de donner leur avis et leur perception sur notre travail démontrant ainsi que nous sommes ouverts à la critique et que nous voulons apprendre des expériences d'autrui et nous adapter à l'évolution des besoins. Promouvoir et célébrer notre travail en mettant en évidence nos réalisations et nos succès ce qui influe sur le moral et contribue à la mobilisation des ressources. Ce chapitre-là il peut sembler un petit peu mais en fait ce n'est pas le monde des bisounours. Ce qu'on fait sur le terrain des gens ont donné de l'argent pour que ce soit possible. D'autres organisations sont là présentes et veulent savoir ce qu'on fait pour ne pas faire la même chose au même endroit. Donc cette redevabilité elle va être soutenue par le bon reporting des actions que vous avez faites. Le but ce n'est pas uniquement de donner à l'instant de l'eau ou de l'hygiène c'est aussi de faire en sorte que ça puisse continuer dans le temps qu'on puisse être présent pour la suite et pour que ce soit possible il faut le nerf de la guerre bien sûr c'est de la logistique c'est-à-dire du matériel des choses à donner si c'est pour purifier de l'eau il va falloir des pièces de rechange donc tout ça ça nécessite des flux des flux d'argent des flux de matériel et pour savoir si ce matériel est utilisé à bon escient comme le savons tout à l'heure par la communauté on nous demande des comptes et il est légitime donc que ceux qui nous demandent des comptes aient des réponses pratiques à comprendre voilà avec des chiffres avec des méthodes de manière comment ça a été fait et promouvoir et célébrer notre travail en mettant en évidence nos réalisations et nos succès tout simplement parce que ça fait du bien aux volontaires avec qui vous travaillez à la Croix-Rouge locale qui nous a reçu de savoir qu'une équipe est là et je fais du bon boulot et que ça avance voilà de valoriser les bons côtés même s'il y a tout le temps des mauvaises choses qui arrivent et de nouvelles valoriser les bons côtés next étape 7 suivi-évaluation ce diagramme est un exemple de diagramme parmi tant d'autres donnant un aperçu des étapes usuelles et des activités clés de planification de suivi d'évaluation de compte-rendu des projets la durée des étapes pouvant varier en fonction du contexte local et des besoins mais aussi du type d'opération qu'est-ce qu'on entend par suivi et qu'est-ce qu'on entend par évaluation donc posez-vous la question qu'est-ce qu'on entend par suivi qu'est-ce qu'on entend par évaluation vous avez des opinions sur la boîte ou dans cette salle qu'est-ce qu'on entend par suivi qu'est-ce qu'on entend par évaluation donc la réponse que donne c'est l'évaluation c'est pas un peu plus fort le résultat concret de ce qu'on a mis en place d'accord et la différence avec le suivi il faudrait que tu répètes les propos de la salle Pascal s'il te plaît donc quel est ton prénom j'ai oublié Fred nous dit que donc l'évaluation c'est je te donne l'occasion de former l'évaluation c'est l'efficacité des actions en un moment savoir identifier l'efficacité de ce qu'on a fait voilà donc là quelqu'un vient de mettre par rapport à un objectif effectivement on retrouve ça dans le mot de suivi parce que la différence peut être subtile entre suivi et évaluation suivi peut nous ramener au plan d'action c'est-à-dire on suit ce qu'on a proposé ce qu'on a déterminé on arrive à mettre en place des événements les uns derrière les autres qui nous amènent à un objectif et l'évaluation comme tu dis c'est aller vérifier régulièrement que ce qu'on fait se fait et que les choses peut-être ne changent pas il peut y avoir un changement dans la communauté plusieurs jours après et il y aura peut-être une nécessité de retourner regarder ce qu'on avait déjà vu une première fois et pas se contenter de la première photo qu'on a pris de ce qui se passait next étape 7 suivi d'évaluation toujours le suivi consiste à collecter et analyser systématiquement l'information pour suivre les progrès réalisés par rapport au plan établi et vérifier leur conformité avec les normes établies il permet d'identifier les tendances et les schémas qui se dessinent d'adapter les stratégies et de guider la prise de décision relative à la gestion du projet-programme le diagramme résume les questions clés pour le suivi dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du cadre logique il convient de noter que ces questions portent davantage sur les objectifs de niveau inférieur apport activité et dans une certaine mesure réalisation les réalisations en effet la finalité sont généralement des changements des questions dans la salle sur cette dernière slide je vais laisser la parole à Simon pour la fin merci Pascal je m'excuse parce que Beyrouth est en travaux depuis six mois donc vous entendrez peut-être des bruits de perceuses ou de marteaux et si c'est trop gênant je rendrai le micro à un collègue de Nouméa donc on est dans les parties assez théoriques de ce que c'est que le suivi et ce que c'est que l'évaluation je vais vous donner les définitions et aussi vous donner des exemples concrets c'est ce que vous nous avez demandé dans les évaluations avoir un peu plus de cas d'études sur ce que l'on présente donc en termes de définition dans le mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge on utilise comme définition pour évaluation c'est une appréciation systématique et objective d'un projet d'un programme ou d'une politique en cours ou terminé de sa conception de sa mise en œuvre et de ses résultats le but est de déterminer la pertinence et l'accomplissement des objectifs l'efficience en matière de développement l'efficacité l'impact et la durabilité une évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles permettant d'intégrer les leçons de l'expérience dans le processus de décision des bénéficiaires et des bailleurs de fonds les évaluations visent à mettre en évidence les effets de ce qui a été réalisé à mener une réflexion sur ces effets et à estimer la qualité les constatations auxquelles elles aboutissent permettent aux managers donc vous ou nous aux bénéficiaires aux partenaires aux donateurs et aux autres parties prenantes du projet de tirer des enseignements et d'améliorer les interventions futures le diagramme résume les questions d'évaluation clé et leur vient avec les objectifs du cadre logique l'accent est sur la manière dont les choses ont été réalisées et la différence qu'on a fait concrètement sur le terrain on essaye d'avoir des évaluations qui sont faites de manière régulière sur les projets soit à mi-parcours soit à la fin pour réfléchir sur notre action savoir si elle a été pertinente et si on a fait un truc de qualité et si ce n'est pas le cas on réajuste la principale différence entre le suivi et l'évaluation tient au moment où elles sont réalisées et sur ce sur quoi ils sont centrés le suivi est un processus continu et tend à se concentrer sur les activités en cours les évaluations quant à elles sont effectuées à des moments précis pour examiner comment les activités sont déroulées et quels ont été leurs effets les données de suivi sont généralement utilisées par les managers pour la mise en oeuvre des projets le suivi des réalisations la gestion du budget la conformité avec les procédures les évaluations peuvent guider la mise en oeuvre par exemple une évaluation à mi-parcours mais elles sont moins fréquentes et examinées Simon, c'est intéressant oui, bien sûr Simon on a perdu le zoom dès la première diapo que tu as attaqué vous avez perdu quoi ? on a perdu la connexion dès les premiers mots que tu as prononcé sur ta série on a perdu l'écran donc il faut que tu recommences dès la première c'était pourtant assez petit geste peut-être que la deuxième phase sera plus digeste ok donc on est toujours sur la slide de suivi et l'évaluation je vais redire la définition et tu m'interromps si ce n'est pas bon et si ça ne reste pas bon vous reprenez la main et tu peux prendre la main Pascal ? oui mais c'est de notre faute c'est mon ordinateur qui a bugué donc ce n'est pas de ton côté d'accord très bien je ratappe en vous donnant la définition d'une évaluation c'est une appréciation c'est une appréciation systématique et objectif d'un projet d'un programme ou d'une politique en cours ou terminée de sa conception de sa mise en œuvre et de ses résultats le but est de déterminer la pertinence et l'accomplissement des objectifs l'efficience en matière de développement l'efficacité l'impact et la durabilité une évaluation devrait fournir les informations crédibles et utiles permettant d'intégrer les leçons de l'expérience dans le processus de décision des bénéficiaires et des bailleurs de fonds donc les évaluations visent à mettre en évidence les effets de ce qui a été réalisé et à mener une réflexion sur ces effets on essaye d'estimer leur qualité les constatations auxquelles elles aboutissent permettent aux managers bénéficient à partenaires donateurs et autres parties prenantes du projet de tirer des enseignements et d'améliorer les interventions futures le diagramme que l'on a là résume les questions d'évaluation les questions clés d'évaluation et leur lien avec les objectifs du cadre logique l'accent est sur la manière dont les choses ont été réalisées et la différence qui a été faite donc la principale différence entre le suivi et l'évaluation tient au moment où sont réalisés ces deux processus et ce sur quoi ils sont centrés le suivi est un processus continu étant ça te concentrer sur les activités en cours les évaluations sont quant à elles effectuées à des moments précis pour examiner comment les activités se sont déroulées et quels ont été lancées les données de suivi sont généralement utilisées par les managers pour la mise en œuvre des projets le suivi des réalisations la gestion du budget la conformité avec les conseillers les évaluations peuvent guider la mise en œuvre par exemple une évaluation à mi-parcours mais elles sont moins fréquentes et examinent plutôt les changements importants qui appellent à une plus grande rigueur méthodologique dans l'analyse telle que l'impact et la pertinence d'une intervention tout en reconnaissant que des différences existent il est important de rappeler que le suivi et l'évaluation sont intégralement liés le suivi fournit des données pour l'évaluation tandis que des éléments d'évaluation ressortent parfois du suivi donc c'est intimement lié par exemple le suivi peut nous indiquer que 200 facilitateurs communautaires ont été formés c'est arrivé mais il peut aussi comprendre des tests post-formation sur la qualité de la formation l'évaluation peut alors utiliser les informations recueillies au cours du suivi pour estimer la contribution de la formation à la réalisation de l'objectif ou au changement que la formation visait à produire par exemple l'utilisation accrue du savon si cela a eu une incidence sur la réduction des maladies diabétiques voilà vous en avez eu deux fois pour ce qui était en vision l'étape 7 est très importante pour assurer l'efficacité de nos activités de promotion de l'hygiène comme cela a été dit précédemment faire une activité comme imprimer des tracts et les distribuer n'est pas suffisant notre objectif est d'influer sur le comportement nous devons surveiller si notre approche atteint cet objectif pour cela vous pouvez utiliser les formulaires définis lors de l'étape 5 recueillir des données et les comparer avec la situation initiale qui avait été identifiée apporter des modifications au plan de travail pour répondre aux objectifs lorsque vous voudrez en savoir plus sur les évaluations vous pourrez consulter le guide de la fédération mis dans les documents pour aller plus loin du site internet ce manuel reprend les différentes méthodes et leur fréquence de suivi en fonction des indicateurs du projet étape 8 et dernière étape des lignes directrices de la fédération sur la promotion de l'hygiène en urgence c'est le prolongement de l'étape précédente donc on garde à l'esprit que notre programme de promotion de l'hygiène doit répondre à des besoins une situation critique en termes d'hygiène et on va essayer d'y apporter des solutions et les situations d'urgence sont souvent complexes et sujets à de fréquents changements il est essentiel de procéder à une évaluation continue de la situation et de revoir ses plans regardez autour de soi y a-t-il d'autres problèmes au assainissement et à l'hygiène qui n'ont pas été traités au sein de la communauté touchée la nature du problème a-t-il changé de nouveaux problèmes ont-ils émergé en vrai ce qu'on a prévu au début d'une intervention correspond très rarement à ce qu'il fallait faire donc on corrige rappelez-vous que précédemment nous avons potentiellement limité les activités à l'essentiel cette étape peut aussi intervenir lors des rotations des volontaires sur le terrain pensez avant le départ que vous allez avoir un rapport de fin de mission à faire et un rapport de passation certaines sociétés nationales encouragent leurs volontaires à garder un carnet de terrain où on prend des notes sur tout ce qui s'est passé il est important que cela se fasse en collaboration avec la société nationale par exemple lors d'une urgence d'envergure avec des équipes de RT-RT ou ERU maintenant ce qu'on appelle SURGE tous doivent travailler avec la société nationale en l'aidant à renforcer ces capacités tout le travail réalisé devrait être documenté et son contenu partagé avec la société nationale la fédération et les autres équipes SURGE participants à la réponse à la catastrophe cela contribuera à éviter les doublons dans les activités et facilitera la planification du travail de suivi participation et redevalibilité les promoteurs de l'hygiène sont une ressource clé pour promouvoir la responsabilisation pratique s'ils viennent à écouter les personnes concernées à utiliser ces informations pour éclairer les décisions du programme ou pour plaider en faveur d'un changement dans d'autres secteurs il est préférable d'employer du personnel masculin et féminin pour permettre aux hommes et aux femmes de se sentir à l'aise pour discuter de questions sensibles je vais insister l'écoute l'empathie et le respect sont essentiels pour tout le personnel et les bénévoles en plus du sexe des facteurs tels que l'âge l'état matrimonial les groupes religieux ou ethniques peuvent limiter l'engagement avec les membres de la communauté essayez d'avoir une équipe de promoteurs d'hygiène diversifiée qui reflète les différences des communautés dans lesquelles on travaille ça facilitera la participation et la communication intégration avec les autres thématiques cette diapositive est faite pour penser également à l'intégration de la promotion de l'hygiène avec d'autres thématiques comme les promoteurs de l'hygiène sont sur le terrain dans le but de travailler en étroite collaboration avec les membres de la communauté il convient de réfléchir à la manière dont les activités peuvent être intégrées souvent nous avons une situation où différents groupes de bénévoles Croix-Rouge Croix-Sanrouge visitent les communautés pour différentes activités dans un court laps de temps les résultats devraient être meilleurs pour tous avec une approche plus solidaire et plus intégrée donc en gros si on a dans la communauté les volontaires promotion de l'hygiène qui viennent plus un peu plus tard on a les ingénieurs puis on a ceux qui font du soutien psychologique puis on a ceux qui viennent prendre des renseignements pour faire des distributions alimentaires donc ça peut être une grosse charge pour les futurs bénéficiaires et aussi on va à chaque fois collecter les mêmes informations donc on va optimiser en évitant de travailler en silo en discutant avec les différents secteurs du Croix-Rouge de la Croix-Rouge et du Croix-Sanrouge petit récapitulatif heure et demie maintenant de présentation nous avons d'abord examiné ce que nous entendions par promotion de l'hygiène les éléments clés étant une approche systématique pour agir s'appuyant sur les connaissances de la communauté et soutenant leur mobilisation ensuite on a examiné l'importance de la promotion de l'hygiène pour bloquer les voies de transmission de maladies nous assurer que le matériel WASH utilisé comme prévu et promouvoir la participation et la responsabilité envers les communautés nous avons ensuite examiné ce qui fait une bonne communication pour le changement de comportement donc c'est un message ciblé simple appelant à l'action et pour que les habitudes changent les gens doivent passer par différentes étapes de la connaissance à la pratique ce qui peut être un processus rapide si les gens se sentent à risque et que les messages sont bien définis et ce qui peut être plus long si c'est pas comme ça nous avons ensuite suivi le processus en huit étapes de la fédération et certains outils disponibles à chaque état il existe de nombreuses ressources en promotion de l'hygiène sur le site internet de la formation avec des liens vers des ressources pour chacune de ces huit étapes alors voici la liste non exhaustive des ouvrages de référence qui sont mis sur le site internet dans la section aller plus loin beaucoup d'informations de cette présentation ont été collectées de ces ouvrages alors je vais vous montrer sur le site internet non non vous devez voir mon écran alors qu'est-ce qu'on a mis dans aller plus loin on a mis les formations en ligne donc une formation en ligne de la fédération qui est en français sur les huit étapes de promotion d'hygiène en urgence ça dure à peine une heure et c'est très bien fait une autre sur la gestion de l'hygiène menstruelle cette fois-ci uniquement en anglais elle dure une heure sur les standards vous connaissez ce manuel violet maintenant sphère ici vous avez le lien très très intéressant à utiliser tout le temps WhatsApp Mission Assistant où vous trouverez tous les outils y compris en français et en anglais pour les huit étapes de promotion d'hygiène en urgence de la fédération et le manuel est résumé ici vous avez une introduction aux stratégies participatives et de promotion en matière d'hygiène et d'assainissement comment on fait participer les gens à leur changement vous avez des documents qui vous aident à déterminer quels sont les freins et les leviers au changement de comportement vous avez des exemples de plan of action de la fédération et en anglais vous avez un guide sur l'engagement des volontaires dans les urgences niveau évaluation vous avez la boîte à outils EBC EBC étant évaluation des capacités et des vulnérabilités le guide en français pour le suivi et les évaluations des programmes un outil d'évaluation source culturelle pour les projets WASH et l'annexe 1 de SPHER qui est une checklist de toutes les questions qu'on pourrait poser sur la WASH ou assainissement hygiène dans les communautés et je rebascule sur la présentation dans notre site internet que vous commencez à connaître vous allez trouver alors cette présentation PDF ou bientôt l'enregistrement ce sera fini vous avez toujours le test donc à cliquer dessus pour obtenir 80% jusqu'au 15 mars les évaluations vous mettez 50% à faire des évaluations un petit effort donnez-nous tout ce que vous avez et vos critiques positives ou négatives la fois aux questions donc si vous avez des questions qui vous reviennent ou les questions qui ont été posées dans le webinaire on les trouvera ici et l'ensemble des ouvrages pour aller plus loin en sachant que si vous cliquez ici vous téléchargez tout à la fois c'est fini pour se rendre 5 webinaires ça a été un plaisir et aussi un petit peu un challenge parce que c'est nouveau pour nous et pour vous aussi je vous remercie tous de votre participation très active et du temps que vous avez dédié il nous tarde maintenant d'avoir la formation en présentiel et au final vous avez dédié